bonjour à tous ici kraken création et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur planète zoo le 15e tutoriel je crois le 15e épisode de cette série entre temps donc j'ai commencé la semaine dernière la nouvelle série sur zoo of empires 2 j'ai eu quelques retours pour l'instant j'ai l'impression que c'est une série qui peut peut-être vous plaire j'espère que c'est le cas j'ai pas prévu donc d'abandonner le kraken zoo un celui avec lequel on s'est forgé et récemment j'ai eu quelques retours de la part des viewers me disant que finalement vous étiez plutôt intéressé par le fait de faire une refonte des premiers enclos qu'on avait fait un rappelez vous en essayant d'avoir un peu de style c'était c'était ce qu'on pouvait se permettre avec l'argent dont on disposait au début de au début de la partie et donc pour pas tomber en banqueroute etc le but c'était de d'avoir des animaux rentables avec des enclos à peu près joli donc j'avais fait déjà la refonte de l'enclos des facochères il ya trois ou quatre épisodes or c'est parce qu'il a marché le mieux en termes de vue mais c'est pas grave parce que si si j'ai des personnes parmi vous que ça intéresse réellement et qui me le font savoir évidemment je privilégie ça sans problème donc du coup voilà ça c'était ce qu'on avait fait avec les facochères et on avait quand même je crois rendu l'enclos vraiment plus agréable voilà avec toujours beaucoup de détails au niveau de la pierre de l'herbe etc c'est vraiment ça qui va nous faire qui va nous donner un style plus réaliste et du coup aujourd'hui on va faire exactement la même chose avec les oryctéropes donc dans l'idée ce que je voudrais c'est prolonger ce bâtiment là pour en faire ici une aile une annexe et dans l'annexe donc le l'oreyctéropes pourrait aller avec des vitres sans teint en fait comme on a là bas sur le fameux tunnel vous savez des du désert avec les fenecs les porcépiques et et si il y avait une troisième espèce ici non non peut-être pas non peut-être pas on a pour l'instant on n'a complètement prévu mais donc du coup oui avec ces espèces de d'enclos d'intérieur comme celui-là en fait voilà en fait comme le bord ici de l'enclos des porcépiques je voudrais qu'on ait à peu près la même chose donc au niveau de l'oreyctéropes là parce que je pense que ça irait très bien et puis voilà on peut imaginer que les gens qui viennent ici se prendre un hot dog pour le pour le déjeuner puisse s'asseoir sur les tables qui donnent directement sur des vitres de l'enclos donc voilà ça me paraît pas mal et puis ensuite le reste on va le on va le faire de manière assez sobre donc dans une ambiance un petit peu désertique donc je pense ça va ressembler peut-être un petit peu plus à à ces enclos là parce que je crois que c'est ce que veut l'oreyctéropes même là si j'ai l'impression que le l'enclos est très vert ouais herbe courte ah ouais non pas tant de sable que ça mais bon on pourrait mettre quand même moins d'herbe et un peu plus de terre un peu plus de sable pour que l'enclos ressemble un peu plus au reste du des enclos du parc de cette partie du parc du moins évidemment je vois qu'il y a un petit peu un problème de taille donc on va l'agrandir surtout qu'on a largement de quoi faire voilà écoutez je pense que cette vidéo sera peut-être pas trop longue je sais je sais pas d'ailleurs au niveau de la taille de la longueur des vidéos on oscille entre 15 minutes et un peu plus de 30 minutes je crois ça dépend des fois alors c'est quelque chose que je calcule pas vraiment puisque ça dépend vraiment de du temps que va me prendre la construction etc n'hésitez pas à me faire vos retours là dessus en fait tout ce sur quoi vous avez envie d'échanger avec moi que ça soit des conseils que ça soit des remarques etc voilà faut pas vous gêner faut pas vous gêner moi je suis complètement disponible et complètement demandeur de ça donc voilà on va mettre qu'est ce qu'on fait on les met en quarantaine ou au centre d'échange je pense qu'il faut qu'il faut les mettre au centre d'échange si on veut que ah mais par contre les petits je pourrais pas si si parfait ok toi vite avant que tu partes là bas dans le terrier est ce qu'il y a encore des animaux dans cet enclos je crois que le meilleur moyen de le savoir voilà c'est de cliquer là dessus tac oui alors il en reste un où es tu toi peu importe on n'a même pas besoin de le savoir on peut terminer au centre d'échange direct parfait voilà donc on va mettre le jeu en pause et puis ben je vais tout simplement me lancer dans l'amélioration de cet habitat comme d'habitude je vous laisse avec le speed bide et je vous reprends un play après à tout de suite je vous remercie Sous-titrage FR ? ... 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